Les couches de poussière en disent long sur l'âge avancé de ces vins. Des bouteilles comme celle-ci sont allées faire grimper les enchères à Hong Kong cette nuit. Des monts rachets blancs de fin du 19e, 1876-1997, qui ont fait partie des lots de la vente. Monts rachets, mais aussi Clos Vougeot, Roman et Conti ou encore Corton Charlemagne. Les enchères sont allées de 109 euros à plus de 35 000 euros pour la bouteille la plus chère. Un chambertin grand cru de 1865, il devient l'un des vins de Bourgogne les plus chers jamais vendus. L'engouement n'était pas un engouement de spéculation ou d'investissement, c'était vraiment un engouement de personnes enthousiastes dans la dégustation des grands vins de Bourgogne, très fin connaisseurs de la Bourgogne. C'était vraiment une caractéristique qui se ressentait d'ailleurs dans l'atmosphère qui régnait dans la salle de vente. La maison Bouchard se sépare ainsi de 2000 bouteilles d'exception comme il en existe peu dans le monde. La plus vieille date de 1846 jusqu'à 2009 pour le millésime le plus récent. Notre idée c'est de représenter bien évidemment le savoir-faire bourguignon, bien évidemment en mettant la maison Bouchard père et fils en avant, mais bien évidemment c'est aussi participer à la reconnaissance via l'UNESCO de ce magnifique patrimoine des parcelles et du parcellaire bourguignon. Le total des enchères vient de rapporter 890 000 euros à la maison Bouchard père et fils. A Beaune, la cave du domaine contient encore 150 000 bouteilles qui prospèrent avant d'autres enchères. Merci. Merci. Merci.